Voici la suite de notre road trip sur la côte nord. Dans la première vidéo, nous sommes partis de Brassard jusqu'à Rivière-aux-Tonnerres et maintenant nous allons poursuivre à partir de Rivière-aux-Tonnerres. Nous avons couché à Rivière-aux-Tonnerres et nous allons quitter pour aller à la chute du Grand-Sceau et du Petit-Sceau qui est tout près de Rivière-aux-Tonnerres. C'est ce qui lui donne le nom de la ville, le bruit de la chute. Ici, c'est la chute du Petit-Sceau. Elle est accessible avec un petit sentier d'une centaine de mètre. Pour aller à la chute du Grand-Sceau, vous pouvez l'avoir du haut et pour descendre vers le bas, il y a un sentier d'environ quatre à cinq cents mètres pour se rendre. Il s'agit d'une chute qui est assez majestueuse, qui est sur trois niveaux différents. Malheureusement, sans un trône, c'est très difficile de pouvoir voir l'intégralité de toute la chute. Je vous partage les images que j'ai prises. de la chute du Grand-Sceau et de la chute du Grand-Sceau et de la chute du Grand-Sceau. Par la suite, nous sommes allés visiter le sentier du Cap Ferré. Une des principales difficultés pour s'y rendre, mais c'est de ne pas passer tout droit sur la 138 pour tourner à l'endroit. Donc, il faut descendre à l'endroit qui est indiqué une pancarte de la Grande-Pointe au kilomètre 12-32. Puis, après ça, il faut continuer sur un chemin de gravel sur environ cinq kilomètres. Là, on va se rendre sur une carrière, puis là, ça va se prolonger encore. Il va y avoir quelques chalets, puis il va y avoir un embrachement, puis il faut toujours aller vers la droite. Puis, enfin, il y a un petit stationnement pour laisser l'automobile. Puis, par la suite, le sentier est très bien visible et balisé. Le sentier du Cap Ferré ressemble beaucoup aux îles de Maïcan, qui sont situées au large de Havre-Saint-Pierre. C'est aussi un parcours que l'on trouve les rares monolithes qui existent sur le continent. Impossible de ne pas craquer pour le Cap Ferré. C'est un sentier qui est relativement facile, puis qui est familial. C'est à peu près un aller-retour de trois kilomètres. Puis, idéalement, c'est mieux de fréquenter le site à marée basse pour pouvoir descendre sur le bord de l'eau pour profiter de la perspective en contrebas des falaises de calcaire. C'est à peu près un aller-retour de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Nous sommes demeurés deux nuits au motel du Vieux Tempicide. Ce motel avait une borne pour recharger l'automobile, donc nous avons pu en profiter gratuitement. Malheureusement, la température n'était pas donnée de côté lorsque nous étions à Havre-Saint-Pierre, et nous n'avons pas pu aller aux îles de Maigant. Donc, comme nous étions deux nuits à cet endroit, nous en avons profité pour visiter le musée de la ville. En Havre-Saint-Pierre, c'est la plus grosse ville de la Maigantie. Elle a une population de 3500 habitants. Au milieu du XXe siècle, il y a une découverte qui a été faite, un gros gisement de titane. Il y a été découvert environ 45 km de la ville. Depuis ce temps-là, ça a pris beaucoup d'expansion. Puis, le titane, présentement, c'est la plus grande activité économique de Havre-Saint-Pierre. Puis, les habitants disent que même les pattes du module lunaire Apollo 11 ont été construites avec toute titane provenant de la région. Nous avons fait un petit arrêt à B. Johan Betts. En fait, nous avons arrêté sur un petit pont et un petit stylo avec quelques tables à pique-nique. Donc, c'est un endroit idéal si vous voulez vous arrêter pour manger une petite bouchée en route vers Natashkwa. Le petit village de Johan Betts a été le seul endroit au Canada où la grippe espagnole n'a pas eu lieu. C'est à cause que le village avait été mis en quarantaine. Nous avons fait un petit arrêt ici, afin d'admirer la petite chute et le bord de l'eau. Ici, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? C'est, en fait, le paysage typique de la Manganie. Lorsqu'on regarde les arbres, c'est des épinettes qui ont été ravagées par la tordeuse d'épinettes. Ce n'est pas les feux de forêt qui ont causé ces dommages-là. Donc, partout, les arbres, les épinettes sont complètement nus là-dedans, qui ont été complètement ravagées. C'est parti. 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 Nous sommes Bienvenue une nuit à l'auberge Le Port d'Attache à Natashquan. C'est une magnifique place avec une très belle vue sur le Golfe et c'était situé à environ 10 minutes de l'endroit où est-ce qu'on fait recharger le véhicule que nous avons fait durant l'année. Bon, les petites maisons qu'on voit ici, il s'agit du site patrimonial Les Galets. Ça, c'était des maisons, mais les endroits où est-ce que des pêcheurs utilisaient au début des années 1900 pour s'occuper pour leurs poissons. Donc, finalement, on a décidé de paver la route pour se rendre à Kégaska. On pensait y aller sur une route de Cabel, mais maintenant, c'est une belle route neuve d'asphalte qui a été faite. Pendant le trajet, nous avons croisé un renard qui n'était vraiment pas peureux. Donc, il s'est même assis en plein milieu de la route et nous regardait. Donc, c'est assez spécial d'avoir un renard comme ça qui nous observe et qui se sent chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes arrivés à la fin de la route 138. Donc, ça arrive directement dans le fleuve. Sur l'île de Kégaska, il y a un beau petit sentier qui nous mène directement à l'épave du Brion qui a échoué en 1976 sur des roches plates. Le trottoir en bois est installé pour parcourir des avenues humides sans se faire nuire les pieds. C'est parti. 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 Ce matin, je viens débrancher mon auto que j'ai chargé toute la nuit. Donc pour un peu plus que 10$, j'ai chargé environ 60 kW. Donc, chargé à cette île, environ à 10 minutes de marche de notre hôtel. Donc, une petite recharge avant de prendre le traversier à Godbout. On est présentement à Godbout, sur le traversier qui s'en va à Matane. Donc, on est sur le dernier niveau. Comme on peut voir, on ne voit pas vraiment de l'autre côté du golf. C'est quand même assez grand comme bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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